Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo plutôt collaboration avec d'autres personnes sur Youtube qui font des vidéos d'écriture. Donc c'est Nolce Emily qui nous a proposé cette collaboration. Et il y a plusieurs autres personnes qui participent, je vous mets les liens en barre d'infos des différentes chaînes qui participent. Oui ! Si j'ai pas pu faire de vidéo pendant un petit moment, c'est pour plusieurs raisons. 1. Je passais mon permis et du coup j'avais pas beaucoup de temps pour enregistrer les vidéos. D'ailleurs j'ai eu mon permis et je suis plutôt contente. Donc ça c'est chouette et ça va me libérer du temps. Ensuite aussi parce que j'ai eu un gros souci internet et j'avais plus internet à la maison. Donc impossible de télécharger des vidéos. Et puis aussi parce qu'il y a des travaux en ce moment à côté de chez moi. Donc même si j'avais pu tourner des vidéos, c'est toujours compliqué d'ailleurs parce qu'il y a toujours des travaux à côté de chez moi. Bref, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai eu beaucoup de mal à tourner des vidéos. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre moins de pression, de pas forcément tourner de vidéos. Donc c'est la dernière vidéo de l'année, vidéo collaboration, où je vais vous parler en fait tout simplement de mes meilleurs souvenirs d'écriture. Pour fêter un petit peu Noël et pour être dans une ambiance un peu détendue et sympathique. Et je vous reviendrai l'année prochaine avec de nouvelles vidéos. Donc là ça va être la dernière vidéo de l'année, une pause pour les fêtes. Et ensuite on reviendra l'année prochaine avec un rythme plus régulier on va dire, d'une vidéo par semaine et le retour aux choses normales. Donc Noce Emilie nous a proposé de raconter nos meilleurs souvenirs d'écriture. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes où je parlais de tenir un journal, alors vous avez peut-être une petite idée de mes meilleurs souvenirs d'écriture. En fait ils sont très liés au fait de tenir un journal intime. Parce que vu que ça a été un compagnon de route pour moi pendant très longtemps le journal intime, j'ai des super souvenirs d'écriture liés à ça. Notamment un, où j'étais à Malte, c'était mes premières vacances toutes seules. Enfin mon premier voyage parce que c'était pas vraiment des vacances. Mais c'était mon premier voyage toute seule et voilà j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de voyager toute seule, que j'étais capable de partir toute seule. Et de m'en sortir en fait tout simplement par moi-même. Donc j'avais amené évidemment mon carnet avec moi, c'était le moment où j'écrivais les trois pages du matin. Et je me suis retrouvée sur une petite île qui s'appelle Comino. C'était pendant une journée voilà d'expédition un petit peu, croisière etc. Parmi les différents endroits, parmi les différents endroits de Malte sympathiques. Notamment Comino, donc qui est une île préservée. Donc il n'y a personne qui habite sur l'île et on ne peut pas y rester. Mais on peut y rester pour quelques temps dans la journée etc. Et on peut se balader. Donc le bateau nous a déposé. Je suis allée me balader sur l'île. C'était magnifique. Il y a un lagon, enfin un lagon, je ne sais pas si c'est vraiment un lagon. Mais c'est un endroit avec une eau mais turquoise, sublime. J'ai d'ailleurs sur mon blog quelques photos de ce voyage. Donc je mettrai le lien en barre d'infos du blog et j'essaierai de retrouver l'article pour vous directement. Et donc je me suis retrouvée au sommet de cette petite île. Et j'avais mon carnet avec moi et forcément j'étais toute seule avec moi-même. Les gens étaient un peu dispersés un peu partout. Donc on n'avait pas l'impression d'être envahie de gens partout. C'était vraiment l'impression d'être Robinson Crusoe sur une île déserte un peu. Et du coup j'avais mon carnet et j'écrivais sur mon carnet. Et j'ai eu cette sensation et cette certitude qu'en fait je ne serai jamais toute seule. Tant que j'aurai un cahier, un stylo avec moi. Et je ne serai jamais toute seule quoi. Qu'il y aurait toujours l'écriture pour moi. Pour être là pour moi. Et que c'était mon amie et ma confidente en fait la plus précieuse. Et la personne, si je peux personnifier l'écriture, c'est la chose qui sera toujours là pour moi. Et ce sentiment m'a rempli de joie, m'a rempli de sérénité, m'a rempli de bonheur en fait. Avec ce cadre juste magnifique. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas mal de petits moments comme ça de voyage. Où j'étais avec mon carnet et où j'ai senti cette connexion et avec la nature et avec mon moi profond. Et aussi avec l'écriture et où j'étais vraiment très connectée. Un autre souvenir qui remonte à un peu plus longtemps, c'est au lycée. J'étais en seconde et c'est la première fois où j'ai remporté un concours de nouvelles en fait. Tout simplement. J'étais en cours de maths. Bon c'était pas ma mathème préférée. Je me suis dirigée après plus vers la littérature et vers les L. Mais le prof de maths était sympa par ailleurs. Et donc j'étais en seconde, cours de maths. Et à un moment donné, il y a une surveillante qui rentre dans la salle. et qui dit oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Laurette et Lodie ? Oui, qu'est-ce qu'elle me veut ? J'étais un peu inquiète. Ma première réflexion c'est, il s'est passé quelque chose dans ma famille, quelque chose qui est arrivé à mes proches. Bref, pas très optimiste on va dire. Et donc elle me tend un papier et elle me dit, félicitations, tu as remporté le premier prix d'un concours de nouvelles. Donc il faut savoir que j'avais participé à un concours de nouvelles quelques temps plus tôt. Et c'était notre professeur de français qui nous avait proposé de participer. C'était un concours national en lien avec l'océan. Et donc elle me tend le papier où je vois que j'ai reçu le premier prix. On me dit, voilà, il faut que tu ailles te renseigner, il faut que tu ailles à tel endroit, tel jour pour la remise des prix, etc. Et là, gros sentiment de joie, de bonheur absolu où je me dis, c'est la première fois en fait qu'il y avait quelque chose de concret qui se passait par rapport à l'écriture. C'était la première fois qu'on reconnaissait en fait la valeur de ce que je pouvais produire. Et franchement c'était juste génial en plus parce que je suis passée d'un truc très négatif à un truc très positif parce que je pensais qu'il y avait quelque chose de négatif qui était arrivé. Et donc ça a été l'explosion de bonheur, la joie, enfin bref, magnifique quoi. Un autre petit souvenir aussi, c'est quand j'ai reçu mon premier ordinateur portable, pareil, en seconde. En seconde ou en première ? Non, en première. J'ai reçu mon premier ordinateur portable en première pour Noël. Et j'ai reçu cet ordinateur-là et pour moi c'était le fait que j'allais pouvoir écrire et raconter des histoires, tout simplement. Donc la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu cet ordinateur-là, c'est d'ouvrir un traitement de texte. Et j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Donc c'est la toute première histoire que j'ai rédigée et qui s'appelle Le voleur de clés. Et ça me fait bizarre d'en parler parce que vraiment c'est une histoire que j'ai mis deux ans à écrire, de ma fin première à ma première année de licence. Et donc j'ai commencé à écrire cette histoire pendant les vacances de Noël. Et j'écrivais deux pages par jour. Donc je m'étais fixée d'écrire deux pages par jour sur mon ordinateur, sur mon traitement de texte. Alors il faut savoir que j'écrivais en comique sans MS. Donc je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Christelle Lebali où elle parle des conseils justement pour écrire davantage, pour écrire plus. Et ça, ça fait partie en fait d'un des conseils. C'est-à-dire qu'apparemment quand on écrit en comique sans MS, on se rend moins compte de la quantité qu'on produit. Et ça paraît plus simple quoi. Et donc naturellement, moi c'était une police que j'aimais bien. Alors apparemment c'est justement parce que c'est moche qu'on veut vite écrire. Mais moi j'aimais bien comique sans MS. Bref, j'avais 16 ans quoi. Et donc j'écrivais deux pages de traitement de texte en comique sans MS pendant toutes les vacances. Et ce qui fait que j'ai quand même vachement avancé sur cette histoire-là. Et un autre souvenir évidemment qui est lié à l'écriture et à ce moment-là, c'est quand j'ai terminé ce manuscrit. Qui était le premier manuscrit que j'ai jamais terminé de ma vie. D'ailleurs c'est marrant parce que c'était à Toulouse. Je me rappelle parce que moi je suis allée faire mes études à Grenoble. Et j'étais allée fêter Noël à Toulouse chez des amis. Et je voulais absolument terminer ce manuscrit pour Noël. Parce que je me disais ça va faire deux ans que je l'ai commencé. Il est vraiment temps que je le termine, que je termine ce premier jet là. Et je me rappelle tout le monde était en préparatif de Noël. Et moi j'étais là avec mon ordi sur le canapé en train d'écrire, en train d'écrire, en train d'écrire. En mode il faut que je finisse cette histoire. Et je voyais la fin approcher. Et j'avais toutes ces émotions qu'on peut ressentir quand on arrive au bout d'une histoire. En plus c'était la première fois. Donc il y avait tellement d'émotions en fait mélangées et tellement de bonheur. Et quand j'ai terminé je me suis dit ah ça y est. Ça y est j'ai terminé mon premier livre. Et pour me récompenser je me suis acheté en fait un pendentif en forme de clé. Parce que c'est un élément central de ce premier manuscrit que j'ai écrit. Qui s'appelle donc le voleur de clés. C'est pas pour rien. Et où en fait les clés c'est un centre de... C'est le centre de la volonté en fait des individus. Bon c'est un monde un peu dystopique. Bref. Et donc voilà. Ça a été vraiment un grand moment de plaisir, un grand moment de bonheur pour moi de terminer ce premier manuscrit. Et puis un autre moment comme ça, ça a été quand j'étais en Angleterre. Je suis partie en Angleterre pendant un an. Bon un peu moins, on va dire neuf mois. Où j'étais assistante de français à Mearfield. Donc c'est une petite ville pas très loin de Leeds. Donc c'est dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Et c'est la première fois que j'ai participé au NaNoWriMo. Donc c'était en 2015. Et il faut savoir que dans la ville où j'habitais, donc à Leeds. Il y avait vraiment une grosse organisation autour du NaNoWriMo. Donc il y a les forums sur internet. Et en fait, ils se réunissaient tous les mercredis après-midi. D'ailleurs, c'était tout le mercredi, toute la journée je crois. Dans un café à l'étage. Et n'importe qui pouvait venir. Et donc tu arrives avec ton ordinateur. Et puis tu vois tous les gens au fond. Et tout le monde est en train d'écrire. Et donc moi je suis arrivée là, la petite française. Et je me demande, ouais, est-ce que c'est bien là ? Est-ce que vous aussi vous écrivez pour le NaNo ? Et tout le monde enlève la tête de son ordi. Et on se dit, oui, oui, c'est là. Et les gens continuent à écrire. Et du coup je me pose, je prends mon café. Et puis je commence à écrire. Et puis il y avait cette émulation collective. Tout le monde, on était tous là, on ne se connaissait pas. Mais on était tous là en train d'écrire sur nos projets différents et respectifs. Et c'était juste un sentiment fou. Parce qu'il y avait cette connexion. Et en même temps, on ne se parlait pas forcément. Et puis après, j'ai fait ça pendant un mois. Tous les mercredis, j'allais là-bas. J'écrivais avec les gens. Donc forcément, on commence à se connaître. Forcément, après, on va boire un verre dans un pub. Parce qu'on est quand même en Angleterre. Et en novembre. Et puis il fait froid. Donc il faut bien se réchauffer avec un verre. Et le vendredi, il y avait des social nights. Où justement, c'était tous les participants du NaNo, de Leeds, qui en avaient envie. Qui se retrouvaient dans un bar. Qui se retrouvaient dans un pub plutôt. Pour boire un verre. Et voilà, juste faire connaissance, échanger. Et donc j'ai découvert aussi des endroits super sympas de Leeds. Parce que c'était des personnes qui habitaient à Leeds. Et donc j'ai découvert les plus vieux pubs de Leeds. Les endroits un peu atypiques, particuliers. Que les locaux seulement connaissent en fait. Et ça m'a permis de rencontrer des gens qui habitaient là. Qui étaient des locaux. Grâce à l'écriture. Et ça c'était juste trop bien. Un gros souvenir aussi que j'aimerais partager. C'est, bon plusieurs souvenirs. J'anime aussi des ateliers d'écriture. Avec des adultes, avec des enfants. Et ça fait pas très longtemps que je fais ça. Ça doit faire à peu près un an. Donc à peu près au moment où je me suis lancée sur Youtube aussi. Et donc c'est vrai que découvrir l'écriture de l'autre. Découvrir aussi, comment dire, quand la personne se met un peu à nu. Quand la personne n'a pas l'habitude d'écrire. Sors un peu de sa zone de confort. Il y a des choses qui se passent en atelier d'écriture qui sont très très fortes en fait. Des rencontres. Le fait de voir par exemple chez les enfants. A quel point leur imagination est débordante. A quel point ils s'épanouissent dans l'écriture. Dans l'imaginaire. Et ils sont totalement excités par ça. Et aussi chez les adultes en fait. Tout simplement des fois il y a de belles rencontres. Parce que j'aime bien faire en sorte que ça brasse dans mes ateliers d'écriture. C'est à dire que souvent il va pas y avoir juste une personne qui va écrire dans son coin. On va se mettre à plusieurs. On va écrire un texte en commun. Ou alors je vais faire en sorte de faire des paires. Et où les personnes vont échanger et communiquer. Et du coup il va y avoir un échange qui se crée. Et quand les gens aussi après lisent leur texte. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et je me dis mais l'écriture ça permet vraiment de connecter à quelque chose de très intime. Et en même temps des fois qui nous dépasse aussi. Et je trouve ça juste magnifique quoi. Dernier souvenir. Franchement en fait je me rends compte que je pourrais parler des heures, des souvenirs d'écriture. Parce qu'il y en a vraiment des tas. Mais alors vraiment le dernier des derniers. C'est quand je suis partie à Compostelle. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Où voilà je suis partie un mois. J'ai marché pendant un mois et demi à Compostelle toute seule. Et quand je suis arrivée à la fin de ce voyage. J'ai voulu évidemment sceller un petit peu tout ce qui s'était passé. Et le résumer dans un texte. Le condenser dans un texte. Qui s'appelle A toi qui chemine. Et qui résume vraiment un peu tout ce que j'ai vécu. Donc il y a des phrases qui renvoient à une espèce de réalité. Ou une espèce de vérité semi-absolue. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Mais semi-absolue que moi j'ai pu ressentir. Et en même temps à une réalité concrète. Donc par exemple une des phrases de A toi qui chemine. C'est A toi qui chemine. N'oublie pas que. A toi qui chemine. N'oublie pas que chaque pas que tu fais est à la fois unique et universel. N'oublie pas que la peur s'enfuit si tu l'approches. Donc que la peur s'enfuit si tu l'approches. C'est pour me rappeler que la peur elle est là. Mais si vraiment on l'apprivoise. Ce qui nous semblait insurmontable. En fait ça va. Et la réalité concrète de ça. J'ai très peur des serpents. C'est la raison pour laquelle je voulais. J'ai hésité encore. J'ai hésité pendant des années à partir à Compostelle. J'avais peur en fait tout simplement. Sur les chemins de rando de croiser des serpents. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vu des serpents pendant mon périple. Alors c'était des petits serpents. Et j'avais un bâton de marche en fait tout simplement. Et du coup je le tapais sur le sol pour justement éloigner les éventuels serpents. Et la première fois que j'en ai vu un. J'étais vraiment panique. Mais j'ai réussi en fait à surpasser ça. Parce que les fois d'avant où j'avais croisé un serpent. Où j'étais à Grenoble en rando. Je m'étais figée en fait. J'étais pétrifiée, tétanisée. Ça m'était arrivé aussi à Bordeaux avec une amie. Et j'étais pétrifiée, tétanisée. Et là j'avais réussi justement à continuer malgré le serpent. En beau milieu du chemin. J'en ai croisé trois sur le chemin. Dont un qui était mort. Mais ça m'avait fait très peur. Mais j'avais réussi à dépasser ce truc là. Et donc c'est vraiment ça. Et je m'étais rendu compte aussi que le fait de m'approcher. En fait le serpent il s'enfuyait tout simplement. Parce qu'il avait plus peur que moi. Et puis j'étais plus imposante. Parce que c'était pas des énormes serpents. C'était pas des bois constrictors non plus. Voilà quoi. Et donc voilà. J'avais voulu résumer ça dans un texte. Et ce qui est magnifique. C'est que j'ai rencontré plusieurs personnes à Compostelle. Et que ce texte a été traduit en différentes langues. Donc j'ai une amie qui l'a traduit en italien. Une amie qui l'a traduit en espagnol. J'ai aussi traduit le texte en anglais avec l'aide d'un ami à moi. Et ouais donc français, espagnol, italien, allemand et anglais. Donc le texte a été traduit. Et il est en cinq langues. Et j'ai trouvé ça genre trop bien. Parce qu'un de mes textes a été traduit en cinq langues. Et bref c'est trop bien quoi. Évidemment Duolingo aussi ça a été une super expérience d'écriture. Mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Il y a une vidéo sur Duolingo. Totalement dédiée au sujet. Je pourrais vous mettre ça en barre d'infos si vous voulez. Je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. De mes souvenirs d'écriture. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Quels sont vos meilleurs souvenirs d'écriture. J'ai hâte aussi de découvrir la vidéo des autres participants. Sur leurs meilleurs souvenirs d'écriture. Donc je sais qu'il y a Christelle Lebailly qui participe. Et Ilona Ron aussi. Morgane, je ne sais pas trop si elle va participer. Nolse Emilie. Et qui est-ce que j'oublie ? Peut-être Le Pouvoir d'Écrire aussi je crois qu'elle participe. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos sur le sujet. Et puis voilà à découvrir quels sont les meilleurs souvenirs d'écriture. De ces personnes là. Donc en attendant l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Passez un joyeux Noël avec les personnes que vous aimez. Et un bon nouvel an. Donc je sais que ce n'est pas toujours facile. Pour certaines personnes pendant les fêtes. Parce que peut-être elles peuvent être loin des personnes qu'elles aiment. Moi j'ai connu ça. Quand je n'étais pas à La Réunion. J'étais loin des personnes que... Bah de ma famille. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc courage à vous si vous êtes dans cette situation là. Et peut-être que vous pouvez trouver d'autres personnes qui sont seules pour les fêtes peut-être. Et entre personnes solitaires faire des trucs chouettes. Ça peut être le moment de s'ouvrir aux autres. Ou peut-être de donner votre temps aussi pour bénévolement. Je ne sais pas dans une association. Ou avec des personnes aussi qui vivent de façon pas forcément très facile non plus les fêtes. Ça peut être une option. Mais j'espère vraiment que vous allez quand même profiter de ce moment. Pour dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Parce que c'est important. Et pour profiter avec eux tout simplement. Donc on se retrouve l'année prochaine. Je suis désolée pour cette longue absence. Mais voilà. Comme je vous ai dit. Il y a eu plein de circonstances qui ont fait que... On se retrouve donc l'année prochaine. Avec plein de nouvelles vidéos. Ne vous inquiétez pas. J'ai plein 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 d'idées de sujets. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette année. 2019 c'était une belle année. Où je me suis lancée sur Youtube. Et où je ne pensais jamais le faire. Et on est presque déjà... Là on est à 900 abonnés. Donc merci. Merci à ces personnes qui me suivent. Et voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et j'espère que 2020 vous apportera aussi plein de belles choses. Donc n'hésitez pas aussi à vous fixer des objectifs. Déjà pour l'année prochaine. Et à voir comment vous pouvez mettre en place des choses. Pour changer votre vie. Et aussi pour sortir de votre zone de confort. Bref. Je m'arrête là. Je suis une vraie pipelette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout à me dire dans les commentaires. Quels sont vos meilleurs souvenirs liés à l'écriture.